Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir, alors je vous a réinversé. S'il y a un, ouais, voici Captain Flourde, c'est plus que nous soyons dans le champion M5, et on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Doctor Anime, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements ? La réponse est oui. On commence avec la série 30. Le doublage en anglais est limite. Moi, je n'aime pas les voix de Fifi du tout en anglais, peu importe la version. En faisant connaissance de l'anglais en même temps, que je me suis aperçu qu'il avait l'air d'avoir une autre version avec le personnage. Je ne sais pas si c'est à sa limite que l'anglais ou non, mais probablement il y a d'autres versions de Fifi. Quand je parle d'autres versions, je parle en Fifi, je parle en personnage, en comédienne. Probablement, ils ont fait d'autres versions de Fifi et Brinassi avec d'autres comédiennes. Parce que je vois, en faisant mes recherches au niveau anglais, chose que je n'avais pas fait ou que j'ai délaissé, je ne me rappelle plus. Et je me suis aperçu que finalement, ça se peut dire qu'il est refait Fifi et Brinassi en d'autres versions. Il se disait qu'il y a plusieurs films, mais je n'ai rien trouvé. Pour être honnête, il y avait des affaires, mais je ne pouvais pas confirmer ou infirmer quoi que ce soit. Et puis c'est là que je fais la recherche, j'écoute pour savoir c'est quoi le doublage en anglais. Et je m'aperçois que... On dirait que ce n'est pas Fifi, c'est une autre personne. Je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais c'est mon impression. Maintenant, allons avec la série 31. L'origine, au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, j'ai supprimé sans me rendre compte. Des affaires. Donc, les critiques. Par rapport au personnel, tout ça là. Ben, il n'y était plus. Probablement, je l'ai supprimé sans me rendre compte. Pis c'est ça que ça donne. Ou bien, c'est une version antérieure. Je pense que c'est peut-être une version antérieure parce que ça fait un certain temps aussi que j'avais vu la saison 1. Là, la saison 2 est sortie. Pis probablement, vu que j'avais pas... Toutes les documents ne sont pas à jour. Qui manquent les parties par rapport au générique. Voir l'origine aussi, qui a été ajoutée bien plus tard. Dans... Bien plus tard, avec la série Doctor and Me. C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais plus. Faut être honnête. Je pense que c'est une erreur de ma part. Ou une ancienne version. Parce que oui, ça peut être... J'ai des documents... Ils sont pas tous en ordre. Sachez que tous les animés que je fais, je ne les ai pas vus en ordre. C'est moi qui... Ah, en même temps, on va prendre celle-là. Oh, je vais prendre celle-là. C'est là. Ah, il vient de sortir, je vais le présenter. Ou... Un... Ah, je viens de découvrir ça. Oh, c'est vieux. On va le faire. C'est pas précis tout ça. Pis il y a des documents que j'ai commencé. Pis... Bien sûr que je ne vais pas être nécessairement terminé. Pis j'ai fait des améliorations sur le document de bord. Il faut que ce soit une ancienne version. Pourquoi j'aurais oublié Japon. Mais bon, ce n'est pas plus grave que ça. Passons avec la suivante. Avec la série 31. Ouais. Avec une autre mention. Car dans le genre, je pourrais rajouter aussi psychologique. Parce qu'il n'était pas mentionné. Quand il y a un peu de psychologie pour convaincre les personnes. Et faire réfléchir les personnes en question. Ou encore... Le spectateur qui regarde la série. Bien sûr. Et oui... Il y a un petit psychologie. On continue encore avec la série 31. Avec l'intrigue cette fois-ci. Dont je n'ai pas mentionné l'intrigue de cette série. Décidément... J'en ai oublié des éléments avec la série 31. Je m'en excuse. Mais... Cette section-là... Elle sert pour ça. Si j'ai des oublis... Peu importe la raison. Soit c'est des ajoutements parce que... Ah. Ok. Je ne sais pas certaines choses. Ah. Ces affaires que j'ai dit. Ce n'est pas la bonne affaire. Il n'y a pas de désinformation. Ou encore des oublis. Eh ouais. C'est comme ça que je fonctionne. Ça arrive des oublis. Ça arrive même des fois. Comme avec... Je suis bien lassé. Que je délaisse la langue. Sérieux. L'anglais. Je le délaisse pas mal. Surtout que son pote. C'est des jeux que j'ai des fois. J'ai de la misère à trouver celui-là. En français. Puis ça ne veut pas dire qu'il est traduit en anglais. Non plus. Surtout que ce n'est pas traduit en français. Surtout que je parle là. Nectric. Ce sont les enquêtes et les histoires. Pour savoir comment vont-ils finir. Et comment vont-ils réussir à régler le problème. Ou encore à convaincre les autres personnages. Le ou les autres personnages. Maintenant. Passons à la série du jour. Ça a été un peu plus long pour les ajustements. Il y avait pas mal de choses à dire. Ça dépend des fois. On s'en attend. Bien sûr. Il faudrait que je rajoute. Juste quelques de Wakanim à Crunchyroll. Peut-être. Mais en même temps. Ça ne me tente pas tant que ça. Je vais voir à ça. Si ça me tente ou non. A voir. Selon ce que je veux. Mais sinon. La série est plus ancienne d'un an. Que la précédente série. Ça a l'air de ça. Dans cette série. Etai no wa. Eya nanon. Le. Bugyori. Roku. Ni. Kyu. Kufuri. Shitei. To. Omo. Imasu. Je sais pas. Yves dans le japonais sérieux. Bufuri. I don't. Come here. To. Suffer. So. I. Put. Everything. On defense. Je sais pas. J'ai quand même. La misère en anglais. Même si c'est moins pire que les japonais. Mais bon. Bufuri. J'en ai aucune idée qu'est-ce que ça faisait. Je pense que je vais pas trouver de traduction là-dessus. Je suis pas venu ici pour souffrir. Alors j'ai tombé en défense. Ouais. J'ai tombé en défense. Je suis pas venu pour souffrir. C'est ça qu'elle veut dire. Moi je me défends. Parce que moi j'aime pas souffrir. Le genre. Action. Aventure. Combat. Comédie. Science-fiction. Et fantasy. Classification. Générale. Comment j'ai découvert cette série ? Par l'actualité d'une site. Date de sortie. Roman 1. 2016. Roman G. Manga 1. 2017. Manga 1. 2018. Et annulé. 2020. Bien sûr. Quand on se dit Roman 1G en général. Il suffit assez rapidement d'un manga. Souvent la même année. Mais dans ce que c'est l'année d'après. Peut-être a été publié tard. Puis là. Une fois le manga. Ça a été l'année d'après. Ça je sais pas où je suis hein. Qui sait. Mais c'est une tendance que je vois. Roman 1G égale manga. Immanquable. Ou light novel qui est une nouvelle littéraire. Manga. Immanquable. C'est ce que j'ai remarqué depuis que je fais cette série. C'est étonnant. Origins de la série. Un Japon. Nombre de saison. Deux saisons. Et 24 émissions. Langue disponible de japonais sous-titré. Français. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Crunchyroll. Maintenant allons avec le générique. La musique. 2 sur 5. La voix. Sur 5. Sur la distance. 5 sur 5. Et synchronisation. 2.6 sur 5. Si je trouve ça bon. 2 sur 5. Et originalité. 1 sur 5. 3. Commentaire sur le générique. Le début a une certaine synchronisation. Avec des synchronisations subtiles. Mais il perd sa synchronisation vers le 1 quart. Entre le 1 quart et le 1 tiers. Ça n'est pas exactement. Précisément. Mais ce range là. On irait plutôt. On augmenterait les dominateurs. Mais de la range là. Je m'en fous complètement. Ce range là. J'y vais approximatif. C'est pas une chance infuse. Et ça devient un peu présent. Voir quelques synchronisations. Parti par là. Avec quelques synchronisations. Subtiles. Parti par là. Le titre. Et je trouve beaucoup trop présent. Voir que ça perd justement. De. D'originalité. Avec des titres sérieux. De titres. TITES. TITES. Voilà l'émission. Voilà la série. C'est ça. Écoutez ma série. Bon. Pfff. Au vrai là. Je sais pas. Même si il est synchronisé au début. Ouah. Ce qui est drôle là dedans. C'est. Je suis... Je suis... C'est mon nom. Je suis synchronisé. Mais. Ah. Je... Je... Je parle de ma synchronisation. Ouais littéralement. Je suis synchronisé. Au début début là. Peu importe ça. Avec la tête. Pis. Ah. On parle de sa synchronisation. Complètement. Avec une... Une longueur. Ben oui. Ces fameuses longueurs. Qui perdent de... De synchronisation. Parce que oui. La série. Comment que je analyse ça. C'est de deux façons. Commence. De 0. En montant. A 5. Et je commence de 5. En descendant à 0. Des fois ça... Ça fait rire. Pis que ça me pousse à revoir mes affaires. Dans ce cas ci. Donc. 2.5. Ferme. Pis. Quand que ça... Justement les deux se revoient pas. Ils sont pas la même affaire. Ben. Ça me dit que... Faut que je le revoie. Qu'ils faisaient. Ben. Il est plus compliqué. A analyser. En général. Pis ça donne des... Hésiter. Avec. Telle affaire. En général. Pas mal comme ça que je procède. En général. Mais c'est pas les deux joueurs. Plus que c'est genre... Les codes. Plus des fois que c'est pas... C'est pas évident. Ok. C'est tout ça. C'est tout ça. Ok. C'est sur quoi que je passe. Ok. Pfff. C'est pas toujours évident. C'est juste le garanti. Maintenant passons au deuxième générique. La musique. 2 sur 5. La voix. 2 sur 5. Si c'est de la distance. 5 sur 5. La dégradation. 3 sur 5. Si je trouve ça bon. 2 sur 5. Originité. 1 sur 5. Pour un total de. 15 sur 30. Je vais complètement bien pour cette série. Avec les deux vulnériques. Le résultat final. Juste. De ces génériques. Bon. Commentaire sur le générique. On dirait une musique de Noël. Pis. En. Pendant cette vidéo. Bien sûr. Je remarque. Bon. Je vais aller voir c'est quoi la date. Pis. Je remarque la date. Ben. C'est évident. Pourquoi. Parce que. La première émission. La première émission. De la saison 2. Ben. Il a été diffusé. Pour la première fois. Le. Ben. Il a été mis public. Du moins. Le. 11 janvier. Peu de temps après. Ben. A la fin des fêtes. Peut-être voilà pourquoi. Qu'on entend. La musique de Noël. Au début. Clairement. Du moins dérivé. Pis on l'entend. Un petit. Parti. Total long. Au complet. De générique. Et ouais. Il voulait fêter ça. Il voulait. C'est leur façon de fêter Noël. Vous savez. Mais. Passons à la synchronisation. Comme toujours. La section la plus sévère. De cette. Série. Ouais. La synchronisation a l'air. Synchronisée. A première vue. Et. Ce n'est pas si pire que ça. Bé que le début. Avec. Le titre. N'est pas synchronisé. Mais. N'empêche. Que ce n'est pas si pire que ça. Avec. Plein de petites synchronisations. Et synchronisations. Soutiles. Tout au long du générique. Mais. J'ai compté. Trois longueurs. Et. Il n'est malheureusement. Pas toujours sécurisé. Même si. On pense. Qu'il l'est. Pas. Ce n'est pas. C'est une. Une illusion d'optique. Une impression. Si on pense. C'est synchronisé. Mais ce n'est pas. Bah. C'est ça. Ou. Inversement. On pense. C'est pas synchronisé. Mais ce n'est plus. Ce qu'on le pense. J'ai déjà fait. Mention. C'est exactement ça. Dans ce cas-ci. Mais ce n'est pas autant synchronisé que ça. Et non. Pour un. Bon. Une petite affaire plus que. Le premier. Mais bon. Ce qui est drôle. C'est que plusieurs fois. Dans le générique. On voit. Les personnages. Suivant. La musique. Ils suivent. La musique. Leur. 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 Mouvement. Sans problème. Même. Si ça. Plus. rement. Leur. Musique. Naturelle. J'ai trouvé ça drôle. On dirait qu'il voulait leur synchronisation. Ok. On sort que c'est. On se sent que c'est. C'est pas c'est synchronisé. On va le synchroniser. Vous allez voir. Ça va être synchronisé. On va synchroniser les personnages. Avec la musique. Vous allez voir. Qui voient que c'est pas Naturelle. Mais bon. C'est correct, c'est... c'est crédit. Je me plains qu'il manque de synchronisation. Bah dans ce cas-ci, tous les subtils, les mouvements, qui font des synchronisations subtiles, mais qui dans certaines circonstances. Parce que oui, quand je parle de synchronisation subtile, des mouvements, je me mets à droite, en même temps avec la musique. Pour une petite... une petite synchronisation subtile. Tout comme... dans ce cas-ci, ça c'est... Synchronisation subtile et flagrante. Je mettrais quasiment les deux en même temps. Ouais, dans ce cas-ci. Bon, lâchons les génériques, passons maintenant avec le résumé. Je m'en souviens plus. J'ai pas refait la recherche parce que là, j'ai... Je voulais être une petite affaire plus productif. Donc, préparer les 3. Mon retard de novembre, pas de janvier, mais de novembre. Et 2 de décembre. J'ai fait les documents. Alors, je voulais me rattraper. Alors, j'ai délaissé le vote à date avec le... Le nom me semble un nom. Mais sinon, c'est... K-A-E-D-E-Honju. Je crois qu'il y a pas de prononce. Je sais pas comment ça se prononce tout le moins. Ou c'est peut-être que c'est K-A-E-D-E. C'est peut-être que je suis K-A-E-D-E-Honju. Mais je suis pas sûr. Au japonais, il est pas parfait. C'est affaire. Mais... On va dire ça de même, là. Pour avoir une fluidité correcte. On va dire, c'est K-A-E-D. On va dire. K-A-E-D-E-Honju a été invité par son ami Risa Shiromini. Je sais pas si Min ou Mini. Avec le... Euh, je sais pas comment on le prononce. Des fois, les lettres se prononcent d'une telle façon. Mais elles se prononcent pas de... Mais elles se prononcent de telle façon dans diverses situations. Ouah. C'est ce que j'ai remarqué par moi-même, bien sûr. Elle a invité à jouer à un VR-MMO... Euh, non, c'est pas vrai. Un VR-MMO. C'est pas RPG. Non. Parce que c'est quelqu'un qui... On est le... Le héros. Ouais. Réal... M-MMO en réalité virtuelle. Incroyable. Mais dès cet instant, la douleur, même virtuelle, elle met toutes ses statistiques en défense. Dorénavant, très... Endurcie, elle décide de se lancer à l'aventure. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français ? Oui, il pourrait y en avoir facilement une en français, pourquoi pas. Mais c'est pression d'émission. Critique. Personnages. Les personnages sont bien et attachants. Puis... C'est ça... Pfff... C'est... On dirait que c'est quelqu'un... Je sais pas quoi c'est pour les personnages. Ok. Par contre, j'aurais par contre... Oui... Un... Un... Quelque chose à rajouter avec les personnages principales. Elle, c'est simple. Un contre-intuitif. Complètement contre-intuitif. Euh... Je joue pas comme les autres. Mais... T'en part. Mais ce qui fait que c'est intéressant de la série aussi. C'est sûr, contre-intuitif. C'est plus le jeu. L'histoire en général. Il y a une bonne histoire en général. Je... Rien de temps de plus par rapport à ceci. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Et l'intrigue, selon moi... Est... Sur... Kaede. Avec son aventure. Essai. Acquisition douteuse. Et... Intéressante. Comme que je le mentionnais. Contre-intuitif. Parce que non, le contre-intuitif... C'est... Le... J'ai pas prévu. T'sais... J'ai... T'sais... Comme je vous ai déjà dit. Je lis. Je le cacherais pas que je lis. Parce que ça me tombe pas de prendre ça par coeur non plus. Mais... J'en rajoute des choses. Une imprévis... Dont... Une affaire à un imprévisse. Là, que j'ai pas nécessairement pensé en écrivant. Que je... Je pense... L'autre. Exemple. Sur le coup. Et ouais. Contre-intuitif. Elle, c'est sa façon de jouer. Qui est pas mauvais en soi. Des fois, ça... On trouve des... Des affaires... En jouant contre-intuitif. Pis il faut... Quand on développe un jeu. Faut aussi penser contre-intuitif. Parce qu'il y a du monde qui pourrait jouer contre-intuitif. C'est sa qui est le pire. Et la réalité des choses, c'est que... Il y a du monde qui joue de... De façon contre-intuitif. Ouai. Faut le prévoir, ça. Le contre-intuitif. Quelle question avec la fluidité. Donc la fluidité est bien... Une bonne fluidité. Je... Même si c'est... Au début, c'est plus lent. Mais après ça, on... Quand je parle plus lent, c'est une journée à la fois que pratiquement. Mais plus que la série avance, plus que les distances de temps augmentent. En même temps, qui est... Tout à fait... Normal. Parce que... Il ne passe pas des choses à chaque fois. Chaque show. Alors... Ça devient normal en quelque sorte. Que ça passe... Le... Ça passe plus vite l'histoire. Et... Il ne parle pas vraiment de sa qualité. Je... Pas comme du certain. Le procédé artistique. Standard. Originalité de la série. Qu'est-ce qui fait que ça distingue ? Les acquisitions du tout. Ouin. J'ai mis ça. Pourquoi pas. Donc... Sa... Sa logique contre-intuitif. Ouin. Ça aussi. Je pourrais rentrer là-dedans. Et aussi... La forteresse. Ambulant. Avec son nom avec le bouclier. Si vous voulez comprendre pourquoi la forteresse ambulant. Bah... Faut écouter la série. Le doublage. Les voix japonais vont bien avec leurs personnages. Absolument rien à dire à ce niveau-là. Note sur 5 étoiles. Note selon moi. 3 étoiles numis. Et sa vraie note est de 4 étoiles. Soit... 8 fois 15 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite. Ou un simple jeu de la série ? Bah... Il pourrait y avoir une suite facile là. Surtout que c'est un type de série dont ça pourrait durer... Pfff... Indéfiniment. On s'en va. Informations supplémentaires sur la série. Avec recherche. C'est ajout non. Il n'y a pas de suite de prévu. Qu'est-ce qu'il m'a mis sur la série ? Ne s'applique pas à cette série. Si ça aurait passé ça. Que serait-il passé ? Si elle n'aurait pas mis tout en effondre. Que serait-il passé ? Bien sûr. Bah... Elle serait pas une forteresse ambulante. Elle serait pas connue. Bah... Peut-être elle serait connue d'une autre façon. Avec ses... Ses modes de jeu contradictif. Ou peut-être même qu'il aurait arrangé le problème tout ça aussi. Puis... Pour faire évoluer le jeu de façon qu'il évolue. Parce que le jeu n'était pas prévu nécessairement d'évoluer de cette façon là. C'était peut-être prévu d'évoluer d'une autre façon. Mais... Pour comprendre ceci. Bah... C'est elle... Qui fait évoluer le jeu. En quelque sorte. Littéralement. Comme dans la série se dit. C'est la coqueluche du jeu. La mascotte du jeu. Littéralement. C'est elle qui fait vivre quasiment le jeu. Donc... Vu qu'elle se fait des acquisitions. Acquisitions douteuses. Bah... Les administrateurs le remarquent. Puis qu'il y a un déséquilibre. Avec... Dans le jeu. Le système de jeu. Alors pour remédier ça. Ils font certaines choses. Pour rééquilibrer ça. Eh oui. Parce que si ça serait pas la coqueluche. Ou la mascotte. Probablement si elle serait pas une forteresse. En blanche. Bien sûr. Probablement. Ils auraient... Retirer certaines fonctionnalités. Dont la... T'es... Ils auraient fait une... Toute retirer. Ou quelque chose de même. Faire un équilibrage. Mais là. Au lieu de ça. Ils font des mises à jour. En conséquence. De elle. Littéralement. Ils surveillent pas. Ils surveillent. Oui. Toutes les serveurs. Mais surtout. Elle. En particulier. Oui. Si elle. Aurait. Joué. Autrement. Bien sûr. Tout serait pas pensé. De la même façon. Je sais pas quoi dire dessus. Si elle aurait. Mangé. Toutes. Les créatures. Elle aurait. Que serait-il arrivé. Parce que non. Elle mange plus. Toutes les créatures. Bah. Elle aurait. Acquis. De. Belle collection. De. Capacité douteuse. Ou. Pratique. Tout dépendant. La situation. Autres commentaires. Bah. C'est une série. Dont j'ai bien aimé. Bah. Pour vrai. C'est. Comédie. Aussi. Mais pour vrai. La. Tcholons. Qui sait quoi. Qu'elle va pogner. Tcholons. C'est incroyable. Vu qu'elle est une forteresse ambulante. C'est une des rares. Qui n'est. Vraiment. Une seule. Unique fois. Elle. Et son ami. Mais elle fait plus longtemps. Qu'elle. Qu'elle joue. Que son ami. Qui fait le charme de cette série. Par contre. Ce qui fait qu'elle se distingue. Surtout. C'est vraiment. Elle. Elle. Et ses acquisitions. Je vais vous donner un exemple. Qui est un début. Début. Un monstre. Elle l'attaque. Elle fait rien. Elle se laisse faire. Elle a une capacité. Elle se fait empoisonner. Ah. Puis elle résiste. Bah. C'est pas grave. Elle a une capacité. Elle fait telle affaire. C'est des affaires. Contre-exictif. Justement. Elle mange. La créature. Puis. Littéralement. Manger. La créature. Sérieux. Puis. Pfff. À quoi qu'il pense. Euh. La personne qui a fait ça. Là. À quoi qu'il pense. Puis après ça. Après l'avoir vaincu. Ah. Elle a mangé. Bah. Elle acquiert. Elle acquiert. La capacité du monstre. Elle l'a pas fait à chaque monstre. Ce qui est dommage. Reveille nénée. Voir dans. Davantage. Chose douteuse. Oh. Cette série. Ouais. C'est quand même. Elle est pas pire quand même. Autre mention. Que par rapport à la série. Sachez que le deuxième générique. Je l'ai recommencé. Plusieurs fois. Tous. Je me plantais. Toujours. Je l'ai recommencé. Plus d'une fois. Ouah. Puis oui. C'est vrai que. Je suis en train de faire. De dire encore. Les. Pour les génériques. Là. Rendu au tot. Pour un totale de. Oups. J'ai oublié. Les deux génériques. Je vais essayer de pas faire. La même affaire. La même erreur. Avec les deux prochaines. Les deux prochaines. Faut que je décortique. Qu'est-ce qui est quoi. Comme le générique. Parce que là. Je suis. Heu. Ok. Le générique de celle-ci. De celle-là. Heu. Faut que je le décortique. Un petit peu. C'est générique. Parce que. Je suis pas. Convaincu. C'est des choses. Qui arrivent. Ah. Pour ça. Et c'est pas. J'en ai vu. Je suis sur le navire. 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 Dicard. Donc tout le monde est bienvenue. Après ça. Je vous dis bonne journée. Bonne soirée. Et vous retrouvez une nouvelle aventure. Sur. Doctor anime. La série laquelle je vous fais découvrir. Ou redécouvrir des séries anime. Après ça. Je vous dis. Merci à tous. Je vous dis. Je vous dis.